bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien moi ça va alors on est lundi le lundi 6 novembre il est à peine 7h30 les gars 7h25 je suis debout depuis déjà une bonne petite heure alors nouvelle petite vidéo de réponses aux commentaires j'ai les cheveux en vrac bon bah pas bien grave alors réponse aux commentaires bon ça fait déjà une bonne semaine que cette vidéo est sortie c'est la vidéo menu de la semaine donc on va donc répondre aux commentaires il y en a 32 32 commentaires donc les amis bien sûr j'ai ma petite tasse de thé de thé de chicorée pas de thé non mais je suis pas malade moi et on va pouvoir commencer mais avant de commencer les amis je tiens à préciser que cette vidéo n'a pas besoin d'être regardé les amis vous pouvez juste l'écouter et vaquer à vos occupations voilà c'est pas génial ça c'est génial donc je réponds aux commentaires menu de la semaine allez je clique là sur commentaire je suis contente c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo et j'ai eu des super bons retours donc les amis ben je vais en faire plus souvent ce genre pas toutes les semaines parce que je vous ai déjà dit que quand je trouve quand je trouve des menus je tourne plusieurs semaines avec les mêmes je vais pas vous filmer toutes les semaines les mêmes choses d'accord je ferai aller on va dire une fois par mois surtout que la vidéo avait été regardée je suis contente elle a dépassé les mille vues et ça c'est cool ça fait à peu près la même la même audience que les retours de course et ça c'est cool parce que jusqu'à maintenant c'est les vidéos de retours de course qui emmène un petit peu la chaîne vers le haut toutes les autres vidéos n'atteignent pas les mille vues donc voilà c'est moins bien on va dire mais si je peux avoir une deuxième vidéo qui up la chaîne c'est pas mal voilà comme ça il ya deux types de vidéos qui up la chaîne comme ça je pourrais faire plus de caca à côté allez c'est parti toute personne qui a laissé un commentaire et qui a une chaîne je mets le lien en description voilà donc on commence par juju tv officiel coucou merci pour le partage et ben écoute bisous juju merci d'être passé entre guillemets merci pour le partage je déteste avoir ce genre de commentaires pour moi les gens qui laissent ce genre de commentaires ne regardent pas la vidéo et je vois souvent et pas que chez moi Myriam bouquet coucou le gars merci pour tes vidéos retour de course et recettes tu es au top merci Myriam les bruits de bouche ne me dérange pas et Mouji qui rigole ouais bah apparemment ça gêne quelques personnes mais tu sais quoi la personne qui m'a dit ça je l'ai pas vu dans les vidéos d'avant et je l'ai plus revu donc c'est quelqu'un de passage donc on s'en fout bisous Myriam Karine coucou ma Karine bonjour le gars et bien pour une première c'est pas mal du tout ça y est ça commence à me gratter le visage comme d'habitude alors bonjour le gars et bien pour une première c'est pas mal du tout modèle gastro je valide tes hommes sont gâtés au gars tout comme les miens t'as que le nombre qui change t'en as deux journées cinq bisous et bonne journée super vidéo Karine ah oui non mais cinq gamelles laisse tomber c'est beaucoup trop de bouffe ah non non même au niveau des gosses moi non deux gosses c'est bon et heureusement parce que là des fois avec chéri on se dit non mais t'imagines s'on aurait eu des gosses parce que moi mes enfants ce sont pas les enfants de chéri d'accord et à un moment donné quand on s'est mis ensemble on a parlé d'avoir des enfants et tout sauf que moi les miens ils étaient encore petits et à l'époque on se disait ouais bon on va peut-être laisser cela grandir un peu et on verra plus tard et bien heureusement que heureusement qu'avoir des enfants c'était pas important pour chéri parce que là là si je me retrouvais avec plus d'enfants à charge laisse tomber bisous Karine et merci pour ton message christiane bonjour le gars j'aime beaucoup ta bonne humeur bien souriante les repas super moi je faisais comme toi je faisais la gamelle de mari pareil et c'est fait maison continue comme ça à bientôt bisous non mais ça c'est sûr ça c'est sûr certes ça reste des repas simples c'est vrai que le midi mange la même chose que la veille mais déjà d'une ça ne le dérange pas l'important c'est d'avoir à manger et l'important les amis c'est que tout soit fait maison on achète les produits bruts même bas de gamme on s'en fout et puis avec des épices avec un truc on arrive à donner un petit peps au truc il s'est fait maison voilà mais pour certaines personnes c'est des cochonneries j'aurais mieux fait d'acheter un gratin tout fait vous savez le truc surgelé dégueulasse qui vend dans un supermarché alors j'aurais pris ça ça m'aurait ça m'aurait coûté une blinde hein par contre c'est pas des cochonneries ça c'est de marque et que ça coûte cher bisous christiane josiane coucou super vidéo la vraie vie c'est ça c'est très bon c'est plat tu as raison l'essentiel c'est d'avoir le ventre plein gros bisous à vous trois merci beaucoup josiane bisous katia coucou olga et toi ma poulette tu ne manges pas si si je mange mais c'est que le midi s'il reste pas de la veille pour moi le midi c'est pas grave parce que je peux toujours me réchauffer une soupe ou manger un sandwich ou un truc comme ça c'est pas grave et des fois tu sais c'est même pas je fais en sorte qu'il en reste pas pour moi parce que parce que j'ai pas faim il y a des midis où j'ai pas faim et je vais pas me forcer à manger moi j'ai décidé que je mange si j'ai faim et j'ai privilégié le repas du matin c'est à dire le petit déjeuner je mange une ou deux tartines et le midi si j'ai pas faim je me force pas et je prendrai par exemple un petit goûter genre un yaourt avec un ou deux petits gâteaux pour le goûter si j'ai faim sinon je reste comme ça jusqu'au soir et le soir après je mange bien comme il faut voilà sinon c'est sinon t'inquiète pas katia je mange bon menu gros bisous bon week-end bisous katia madame f bonjour olga je trouve que tes menus sont très équilibrés simple et t'entends d'ailleurs je te pique la recette des pâtes au thon les pâtes au thon et au citron les amis moi je trouve ça une tuerie bah il faut aimer le citron je trouve ça vraiment délicieux jusqu'à maintenant j'ai toujours fait avec des petits bouts de courgettes mais mais je pense que je vais essayer avec des des épinards avec des épinards à mon avis ça va être une tuerie laisse les personnes qui critiquent les produits entrée de gamme car chez moi on utilise des produits de base éco plus de la farine ça reste la farine farine pardon idem pour le riz ou les pâtes non mais voilà c'est ça par contre cuisiner des plats savoureux et simples comme nous le faisons là oui ce n'est pas donné à tout le monde de bisous olga et c'est pour ça que beaucoup trouvent les produits qu'au plus dégueulasse parce que si ça se trouve ils le mangent tel quel ils sont habitués au truc tout prêt au truc machin non il faut il faut préparer mais par contre la critique est très facile derrière un écran la critique est très facile mais par contre moi j'aimerais bien regarder le placard de ces gens là où le caddie mais bien sûr mais à chaque fois vous savez à chaque fois qu'il ya un commentaire de ce genre vous cliquez sur sur le pseudo de la personne et c'est une personne qui n'a pas de chaîne et qui a un ils mettent même pas leurs photos voilà c'est des gens qui restent anonymes jusqu'au bout voilà donc moi ces gens là je m'en fous mais et puis là là ce week-end parce que là on est lundi vous allez voir cette vidéo jeudi sûrement mais là ce week-end oh j'ai une pépite j'ai une pépite je crois qu'elle était végétarienne rien contre les végétariens mais mais franchement arrêtez les amis les amis végétariens il faut arrêter de faire d'essayer de faire un lavage de cerveau aux autres d'accord vous avez fait un choix on respecte le fait que vous mangez de l'herbe mais respecter le choix des autres si les autres n'ont pas fait le même choix que vous c'est pas parce que vous faites autrement que tout le monde doit faire comme vous c'est chiant à force et ça c'est typique des végétariens c'est un truc pire des véganes alors eux laisse tomber je vais encore me faire des amis je le sens véronique bonjour aux gars je trouve que tu as été très bien organisée et tes plats sont super variés bravo à toi très agréable vidéo merci véronique je te fais des gros bisous et merci pour ton commentaire nadine coucou sympa les menus moi je trouve ça assez équilibré légumes féculents protéines merci pour ton partage merci nadine et bisous lori bonjour aux gars moi je trouve que le principal c'est d'avoir à manger tous les jours dans son assiette voilà j'achète aussi du éco plus et pour moi ce n'est pas de la merde chacun fait avec son budget si les gens pouvaient arrêter toujours critiquer ça irait mieux non mais c'est plus fort qu'eux et puis tu sais sur internet c'est très facile merci pour cette vidéo je vais pouvoir voler tes recettes bonne journée bisous à bah écoute bol ce que tu veux bisous lori michaela coucou olga j'aimerais beaucoup voir le menu de la semaine de ceux qui critiquent moi aussi la vidéo était super sympa il m'a donné des idées car oui beaucoup cherchent des idées de recettes pas cher et qui remplissent l'estomac moi la première tous les produits éco plus simplis ou top budget ne sont pas mauvais et chacun fait du mieux qu'il peut gros bisous non ouais mais même les vous savez les amis même les sauces surtout les sauces tomates etc tout ce qui est purée de tomates etc vous pouvez les utiliser et ben il suffit juste de les sublimer un peu voilà vous goûtez ça manque de quoi voilà et un petit peu de romarin par ci un petit peu de ciboulette par là merci michaela gros bisous à toi mais je suis tout à fait d'accord avec toi chantal c'est très joli les rondelles de courgettes et très bon merci chantal oui moi aussi j'aime bien bon après l'idée n'est pas de moi j'ai chopé ça sur internet l'idée de faire les courgettes farcies en rondelle comme ça c'est dans l'assiette ça fait très joli bon l'idée l'idée de la rondelle j'ai chopé sur internet d'accord l'idée de mettre le la petite tomaterie sur le dessus ça c'est ça fait de moi après je sais pas si ça se trouve il ya des recettes où les gens ont fait pareil j'ai pas la science infuse mais c'est à dire que j'ai pas vu ça sur internet et j'ai reproduit voilà c'est venu de ma petite tête nathalie coucou super vidéo les courgettes farcées comme ça top je vais refaire à bientôt bisous ben oui apparemment ça a tapé dans l'oeil les petites courgettes oui ça fait joli mais pour ça il faut que les courgettes soient grosses voilà et puis dans le commerce on voit pas les grosses courgettes comme ça enfin j'ai jamais vu on voit les courgettes de taille normale ça c'est bien c'est que moi au jardin j'ai eu les courgettes c'était une scène les amis et donc j'avais il y avait des courgettes où aujourd'hui elles avaient une taille normale le lendemain c'était des vaches le truc et donc là oui là de toute façon comme il faut enlever les pépins parce que c'est pas très bon parce que plus gros c'est la courgette et plus gros c'est juste que les gens ils m'écrivent les commentaires donc c'est comment dire c'est c'est visé c'est c'est pour moi voilà et il c'est public et c'est ça qui touche un petit peu parce que c'est pas le fait que les gens critiquent c'est le fait déjà qu'ils mettent ça c'est souvent des gens qui ne commentent jamais mes vidéos donc c'est des gens de passage c'est des gens qui ne me connaissent pas qui c'est ça qui m'énerve et certaines personnes se disent ah oui mais il n'y a que la vérité qui blesse déjà moi cette phrase j'en ai mais une horreur pas possible parce que moi ce qui me ce qui me pique c'est pas que ce soit vrai justement c'est le faux c'est le fait qu'ils disent que des gens qui ne me connaissent pas disent des faux trucs sur moi comme ça publiquement voilà la vérité la vérité ça me blesse pas parce que si si je si je me dis ah en fait c'est vrai ce qu'elle raconte donc je laisse tomber et à la limite à la limite tu me gonfles moi je te banne direct et puis là ce week-end j'ai laissé donc après vous pouvez aller regarder la vidéo du retour de course ça me gratte le nez c'est un truc de dingue le retour de course là qui est sorti dimanche dernier vous allez voir la personne waouh 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 et puis ça m'attaque toujours sur le même truc dès qu'il voit un défaut ça m'attaque sur l'alcool voilà quand j'ai acheté le fût on m'a déjà dit ouais tu manges de la merde par contre dépenser 15 balles dans un fût ça ne dérange personne et puis là c'est ah oui je refuse de donner 2,50€ pour acheter des oeufs de poules élevés en plein air par contre je paye 3,63€ pour une bouteille d'alcool voilà c'est toujours sur les mêmes trucs les pics vous voyez il y a force c'est chiant parce qu'il n'y aurait pas eu la bouteille elle m'aurait attaqué sur quoi et c'est ça que j'ai voulu faire entendre la nana et vous savez ce qu'elle m'a dit ah ben là les 15€ que t'as dépensé en viande voilà la personne je l'ai jamais vue avant et je pense pas que je vais la revoir je l'ai pas ban je l'ai pas ban super Olga ne t'en fais pas de ce que les gens pensent crois moi dans quelques temps nous en serons tous dans ce cas ah ben non mais oui sauf que les gens ces gens là ils sont pas encore descendus bonne semaine je t'apprécie beaucoup car tu es simple et vrai merci beaucoup Louisa gros bisous il y a des gens dans quelques temps ben ça se voit déjà on veut du éco plus moi j'ai jamais eu de problème à trouver des trucs éco plus l'année dernière et puis là j'en trouve j'en trouve mais il y a des trucs et c'est pour ça que des fois je préfère vous savez je préfère prendre en marque repère quand il n'y a pas éco plus parce que ben si ça se trouve en magasin il n'y a pas il n'y a pas c'est ça moi je veux bien passer au magasin après le drive c'est juste à côté mais mais j'ai peur de ne pas en trouver en magasin donc il n'y a plus en magasin je trouve que le magasin c'est les prix c'est un peu bordélique c'est pour ça que je n'aime pas le magasin il y a des gens qui m'ont déjà dit là sur le retour de course cette semaine ah oui c'est pour ça que moi je préfère le magasin je n'aime pas le drive et tout certes mais moi le magasin déjà d'une moi je faire les courses en tiers je ne peux pas j'en ai pour 3 heures voilà ça me gonfle de 2 c'est le le bazar au niveau des étiquettes les amis et puis vous savez ce n'est pas les étiquettes comme avant en papier où on pouvait voir non c'est des étiquettes électroniques et puis là tu as le prix tu as le prix mais le prix il apparaît un laps de temps le prix avec le prix au kilo machin un laps de temps et puis après ça change il y a marqué genre éco plus par exemple et puis ça reste comme ça et puis le prix revient enfin bref non après le drive oui c'est vrai qu'au niveau du drive des fois quand les légumes ils ne sont pas très frais ça se voit bon bah ça c'est un inconvénient mais la bonne chose c'est que tu es chez toi tu fais ton drive tu peux jongler avec les prix etc parce qu'en magasin quand on a un budget super serré en magasin à part te promener avec ta calculette tu ne sais pas ce qu'il va y avoir à la caisse et puis il y a les étiquettes avec le prix erroné tu ne vas pas forcément à la caisse tu ne vas pas faire attention quand la meuf excusez-moi quand la dame va scanner le produit vous avez un caddie donc vous entier vous êtes en train de ranger les courses dans le caddie ne faites pas attention à chaque produit qu'elle scanne donc quand vous allez voir qu'il y a eu l'erreur vous êtes déjà chez vous voilà ça peut arriver ce genre de truc au drive mais au moins il y a le prix c'est-à-dire que quand il y a le prix affiché et que je clique dessus à la fin ils ne vont pas me facturer plus c'est le prix que je vais payer le seul inconvénient c'est que des fois voilà donc on finalise la commande tout est ok et on arrive là-bas et les produits sont manquants c'est juste ça voilà mais mine de rien mine de rien je préfère le drive au magasin surtout que de plus en plus le magasin alors pourtant les rayons ils sont larges les amis mais il y a toujours ces personnes qui s'arrêtent en plein milieu en train de discuter quoi sérieusement t'es là pour faire les courses ou t'es venue là pour faire du social bref Céline moi j'adore ce genre de vidéo merci derrière Céline bisous Patrick bonjour le gars tout cela a l'air délicieux délicieux je m'attendais au pire en t'écoutant au début de ta vidéo MDR et puis ça se voit que c'est fait avec amour ta petite famille a bien de la chance tu dégages des bonnes ondes j'adore merci Patrick ben écoute venu d'un homme ça me touche beaucoup et en fait c'est pour ça que j'ai fait tout un speech au début ben après pour moi c'est vraiment des trucs simples les amis c'est pas de la grande cuisine ben pour moi c'est de la cuisine tous les jours voilà moi je vais pas te faire un gigot de 7 heures je vais pas faire un pote au feu qui va mijoter pendant 5 heures non c'est bon les amis ben déjà parce que le gaz il coûte cher moi quand j'entends encore aujourd'hui oui mon gigot de 7 heures waouh waouh un gigot de 7 heures vous le cuisinez pendant 7 heures vous avez le four allumé waouh non mais c'est pas possible oh non mais comment vous faites sérieux c'est que vous avez irrité ou vous êtes pote avec Macron c'est quoi le délire quoi parce que moi moi on me pense jusqu'à la moelle les amis ah oui tiens pépite vous savez quoi ce qu'on a vu hier soir chéri il ouvre ses emails et qu'est-ce qu'il voit ah bah tiens taxe d'habitation je lui dis non mais c'était pas fini ça la taxe d'habitation et là il me dit résidence secondaire parce que j'ai une tête à avoir une résidence secondaire moi je bouffe du éco plus j'ai pas une résidence je sais pas ce qu'ils ont encore foutu et ils veulent mais non mais sérieusement ah t'inquiète pas Olga c'est une erreur oui une erreur mais ils font pas d'erreur aux gars qui gagnent des millions par an ils font des erreurs sur le petit peuple faut arrêter déjà tu bosses aux impôts t'en fous pas une sérieusement vous êtes 50 à l'accueil on demande un truc je vais demander à ma collègue mais qu'est-ce que tu fous là à l'accueil on n'a pas besoin d'avoir 50 personnes une voire deux pas 10 ça c'était les impôts où je vivais avant t'allais là-bas tu demandais un truc je sais pas je vais demander à ma collègue ça veut dire qu'il y a une personne qui connait le travail il dit c'est quoi c'est 10 stagiaires c'est quoi ah ça m'agace ça voilà et maintenant comment est-ce qu'on va se démerder parce que tout moi j'appelle ils veulent pas ils veulent pas traiter avec moi voilà c'est chéri parce que tout est en nom de chéri donc lui il est en déplacement il a autre chose à faire donc là pendant 3 jours on va rien pouvoir faire voilà et puis avec leur truc là par internet voilà alors c'est marrant vous savez pourquoi parce que il a réussi à se connecter pour 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 faire sa déclaration de revenu il a dû se déplacer parce qu'avant pour avoir un identifiant il suffisait il suffisait de créer un compte non maintenant il faut le truc France Connect ou ou avec ton compte Amélie sauf que pour les impôts le compte Amélie ne marche pas voilà c'est France Connect et puis chéri il a eu un problème avec ça je sais pas ça ne marche pas enfin c'est galère totale il a voulu se connecter hier et là on lui demande le le numéro de je sais pas quoi qui est sur sa déclaration d'impôt d'accord devinez où est sa déclaration d'impôt dans son espace personnel sur le site à laquelle il ne peut pas accéder voilà ça fait un petit peu la même histoire que moi avec ma carte de fidélité à l'éclair pour avoir pour avoir un code il faut le numéro de la carte et pour voir le numéro de la carte il faut le code voilà c'est le chat qui se mord la queue donc maintenant il va falloir se déplacer déplacer notre centre des impôts il est à 60 c'est pas la porte à côté ça veut dire qu'il va falloir qu'il prenne une journée pour y aller voilà parce qu'il aurait eu l'email avant il serait allé parce qu'il a posé ses journées jeudi et vendredi vous voyez le délire non mais il n'y a qu'à nous que ça arrive ce genre de sérieusement donc voilà Jacqueline hello tout le monde vous m'invitez les hauts de France c'est un peu loin pour moi je suis du sud méditerranée dommage il y a beaucoup de respect et d'amour dans vos gestes vos préparations des gamelles j'ai préparé des gamelles aussi pour mon chéri durant 20 ans ah oui ce n'est pas si simple surtout l'été c'est travailler à l'extérieur ah non mais l'été c'est à base de salade et puis ce n'est pas salade verte c'est des salades qui tiennent parce que quand ça bosse ça bosse il crotte au donneur de leçon beau rêve à tout le monde et même au donneur de leçon et autre rabat-joie merci Jacqueline oui alors parce que vous savez mon chéri il a il a un poste assez polyvalent c'est à dire qu'il peut rester des semaines assis en bureau en train de dessiner comme il peut travailler à l'atelier donc à monter les machines et comme il peut partir en déplacement pour installer ces machines chez le client voilà de toute façon moi à un moment donné je me suis dit bon bah tu n'as pas besoin de manger des grosses quantités vu que tu ne fais pas un travail physique en ce moment il lui me dit non mais que ce soit physique ou intellectuel bah le cerveau pour bien travailler bah il il faut il dit quand je réfléchis ça creuse aussi donc il a faim pareil en fait qu'il fasse des efforts physiques ou pas donc donc voilà quoi ils ont plus maintenant ça fait un mois qu'il a arrêté de fumer les amis ah je trouve qu'il mange beaucoup plus ah oui il mange beaucoup plus je n'ai pas vu ça tout de suite parce que c'est venu au fur et à mesure mais mais bon il vaut mieux manger que fumer on est d'accord donc bisous Patrick parce que je crois que j'ai je t'ai oublié en cours de route et aussi bisous à Jacqueline Odette en moins voilà donc ça veut dire que ma carapace elle est de plus en plus épaisse voilà pour les mauvais commentaires vous pouvez continuer à me faire des jolis commentaires et tout ça ça me touche énormément c'est ma carapace c'est pour les mauvaises personnes Isa Gabi coucou Olga ça va tu as bien cuisiné il n'y a rien à dire super passe un bon week-end en famille gros bisous gros bisous à toi Isa Mardi waouh rien à péter des langues de vipère moi je prends pension chez toi sans aucun souci ta vidéo m'a donné faim merci Mardi Agnes bonjour Olga je suis un abonné de l'ombre je ne commente pas souvent mais je regarde tes vidéos oui tu mais tu as quand même laissé un commentaire pour la FAQ je me rappelle Agnes c'est pas grave encore une fois j'aime bien les abonnés de l'ombre moi ça m'a l'air bien tout ça et équilibré d'ailleurs ça donne des idées pour les repas du soir gros bisous bisous à toi Agnes Amina salut Olga premier abonné premier abonné c'est délicieux ce que vous avez préparé bisous Amina merci beaucoup Alice super appétissant merci Alice bisous mamie Isa Anderson coucou Olga je n'ai pas encore posté le menu de la semaine on me l'a demandé il faut que j'y pense surtout que toi tu as des très bonnes recettes sur ta chaîne donc je pense que toi tu es le genre de personne toutes les semaines c'est des plats différents donc il y a moyen il y a moyen que tu postes une petite vidéo toutes les semaines des minutes de la semaine d'ailleurs cette semaine je suis en train de filmer les amis mais ça va être vraiment des repas simples parce que là pendant regardez aujourd'hui par exemple aujourd'hui et demain chérie ne sera pas là donc avec mon fils je ne vais pas me casser la tête ça va être une petite soupe petite soupe de potimarron ou de butternut comme ça vous savez des petits légumes du jardin avec une petite salade ou alors des petits restes voilà mais cette semaine je suis en train de filmer donc pour une prochaine vidéo par contre je ne sais pas quand elle sortira la vidéo elle sortira peut-être que on est le 6 bon je ne sais pas vers les 20 parce que les amis j'ai trop de vidéos là mine de rien je suis passée de deux vidéos par semaine à une vidéo tous les jours là hein oh je travaille moi attention bon il y a les vidéos commentaires qui comblent les trous ah mais c'est déjà ça c'est du contenu c'est du contenu je pense aux petites mamies qui sont toutes seules chez elles et je sais je sais parce qu'on m'a déjà fait des petits commentaires de ce genre les petites mamies n'ont que youtube comme compagnie et elles aiment bien les petites vidéos blabla tout ça donc moi je pense je pense aux mamies voilà c'est pour ça que je vais continuer je vais continuer à poster des vidéos commentaires voilà en tous les cas très sympa tes menus gros bisous merci mamie Isa Anderson bah oui tu es à l'aise à l'aise tu cuisines très bien moi j'ai l'impression d'avoir appris à cuisiner hier tu sais donc pour moi c'est un casse-tête de faire les menus c'est un casse-tête de toujours essayer de de pas dépenser trop d'argent ces casse-têtes Angélique donc bisous mamie Isa Angélique je ne vois vraiment pas ce qu'il y a à critiquer c'est top tes menus bravo et merci de rien Angélique merci beaucoup Marie-Rémy bon hello Olga top tes menus dans l'ensemble c'est assez équilibré il manque parfois des légumes ça c'est mon avis oui après tu sais les goûts et les couleurs mais j'y pense il y a eu que après les légumes ne sont pas très variés j'avoue c'est toujours les mêmes qui reviennent parce que c'est ça c'est ce que j'ai voilà c'est souvent les courgettes parce que j'ai eu une super récolte de courgettes donc j'en ai beaucoup et avant que ça s'abîme je vais les manger j'ai pas envie que ça s'abîme que je les perde quoi et puis voilà non mais c'est ton avis t'as tout à fait le droit de donner ton avis et puis il me semble qu'il n'y avait pas de légumes quand j'ai fait la raclette sinon dans tous les autres plats il y avait toujours un petit légume hein alors poulet, riz, butternut ça c'est top top équilibre non ça c'est top équilibre ne veut pas dire crever de faim non plus oui 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 alors oui 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 et puis et puis je suis portugaise ce qu'il faut savoir c'est que dans la cuisine portugaise la plupart des plats sont accompagnés de riz le riz chez nous on a l'impression ben pourtant on a on a on a rien à voir avec la Chine quoi mais le Portugal est un gros consommateur de riz par exemple tu sais tu du poulet rôti avec des patates et ses petits légumes et ben il y a du riz voilà quand tu vas dans un restaurant pas forcément ils vont t'accompagner tout avec du riz mais le riz est un un accompagnement que tu peux demander ils ont tout le temps du riz de près pour ce genre de truc bon après tu payes le petit machin de riz à part mais mais voilà et j'ai grandi donc dans ma famille tous les plats étaient accompagnés de riz bon sauf les pâtes bien sûr tu vas pas faire des pâtes et du riz mais par exemple tu fais des patates à l'eau ben il peut y avoir du riz voilà tu fais d'ailleurs dans notre poteau feu à nous il y a du riz voilà donc donc pour moi donc moi quand je fais vous savez quand par exemple même le steak un steak frite je vois un steak frite ah ben chez nous j'ai déjà dit ça dans la dans la vidéo des 500 abonnés il me semble j'ai même mis une photo ben le steak à la portugaise c'est une big assiette avec le steak les frites du riz de la salade et un oeuf sur le steak voilà vous avez vu frites et riz en France on accompagne on fait une petite salade ben nous on fait la salade oui on fait la salade mais le riz le riz le riz le riz le riz voilà donc moi quand je vois que ah ben des fois ça va pas trop remplir le ventre ça hop je fais du riz pour fortifier le truc et des fois c'est même pas du riz des fois parce que chéri il aime pas trop le riz je fais des petites coquillettes voilà à côté coquillettes à l'eau je mets juste un petit bouillon dans l'eau de cuisson des petites coquillettes comme ça et après ils peuvent mettre un petit peu de fromage dessus voilà par exemple avec ce ce plat de poulet des petits dés de poulet du butternut j'aurais pu faire au lieu du riz les coquillettes par exemple voilà après si je peux me permettre pour certaines personnes ça peut donner un aspect un peu sec voilà ça veut dire pour les gens qui aiment manger tout le temps en sauce c'est un plat assez sec mais après tu peux très bien ajouter tes sauces toi-même enfin pour nous c'était bien bon voilà même sans sauce parce que la viande n'était pas sèche la viande était bien comment on dit goûtue enfin bref donc la viande était bien comme il faut et même chérie il me dit ah ben t'as bien réussi la cuisson le poulet la cuisson elle est juste comme il faut et du coup moi j'étais contente oui alors équilibre ne veut pas dire crever de faim non plus oui mais c'est difficile parce que vous voyez j'ai du mal à savoir qu'est-ce qui est un plat équilibré ou pas je ne saurais pas dire c'est pour ça que j'ai eu vraiment peur de poster cette vidéo là pour raison de santé je dois faire attention j'associe toujours des légumes et des féculents pour avoir une assiette équilibrée oui je complète par un yaourt maison et un fruit je tiens jusqu'au soir oui alors moi je n'ai pas montré les amis mais bien sûr à la fin quand on finit l'assiette il y a toujours le fromage et puis les yaourts soit une yaourt nature soit un crème dessert soit un dessert que j'ai fait moi-même ça je ne le montre pas forcément je ne montre que le plat principal j'ai fait beaucoup de plats de légumineuses ça remplace la viande oui mais pas chez nous non non moi je veux bien je veux bien donner une assiette de lentilles à mon chéri et dire qu'est-ce que c'est elle est où la viande ah oui oui ou de pois chiches les pois chiches vous savez regardez les lentilles les lentilles moi j'aime chéri aime mon fils il n'aime pas les pois chiches moi j'adore les pois chiches ah bah mon fils il n'aime pas non plus après il mange mais il fait la gueule enfin il fait la gueule non mais voilà mais c'est vrai que de temps en temps il faut mais c'est pas parce que je fais des lentilles que chez nous ça remplace la viande non quand on a un petit budget c'est cool tu as tout à fait raison ça dépend on aurait fait comment sinon les amis j'ai adoré j'ai adoré tes courgettes farcies ce week-end je vais faire ton gâteau céleri amande ça serait sympa d'échanger nos idées menus et repas maintenant que tu as dépassé les 1000 abonnés ça en fait des idées menus merci Marie-Rémy merci Just Fousia coucou ma belle merci pour le repas pour les repas très appétit sans bisous bisous Fousia Sandra super Olga j'adore tes présentations à l'assiette et pour les gamelles bravo bisous Sandra ah bah écoute tu te sais alors là franchement au niveau de la présentation de l'assiette je suis nulle 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 mais je fais ce que je peux c'est pas simple de trouver des idées donc ce genre de vidéo est bienvenue merci mais oui Nadège c'est pas évident pour toi de trouver des idées pour moi non plus et pourtant maintenant on me demande de partager les idées des idées que j'ai pas la vie est dure les prix sont élevés et parfois souvent pas toujours les premiers prix sont équivalents aux plus chers pour les produits bruts j'entends oui 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 je n'ai aucun problème à acheter bas de gamme les amis aucun problème et je vais encore je vais encore me faire des amis je le sens mais vous savez même le poulet alors j'ai déjà avant j'ai acheté le poulet Eco Plus le poulet entier franchement nickel voilà pareil pour les filets de poulet Eco Plus ils sont nickel et le poulet que vous avez vu sur la recette c'est du poulet Eco Plus et puis et puis quand j'ai dit ça à chéri quand il m'a dit la cuisson et puis la viande elle est bonne moi je dis tu vois c'est du Eco Plus voilà parce que lui vous savez lui il est un peu comme certaines personnes il a des a priori petit à petit je suis en train de lui faire changer d'avis sauf que avec mon chéri on ne lui fait pas changer d'avis avec des mots il faut lui prouver il faut montrer il faut qu'il goûte il faut qu'il voilà donc bisous Nadège coucou ma belle Emeline coucou ma belle j'ai carrément adoré cette vidéo il est bon plat miam gros bisous bah voilà bisous Emeline alors voilà comme vous avez vu j'ai eu que des bons retours avec cette vidéo donc je vais donc du coup c'est comme j'ai dit en début de vidéo je vais la faire plus souvent à ce jour la vidéo a fait 1043 vues voilà c'est bien parce que c'est rare quand une autre vidéo qui n'est pas un retour de course dépasse les 1000 vues donc je suis contente et donc les amis je vais faire l'effort de poster ce genre de vidéo au moins une fois par mois j'établis des menus je vais tourner un mois avec les mêmes menus et une fois par mois je je vous posterai ce genre de vidéo après c'est pas dit que de temps en temps il n'y a pas une vieille recette qui revienne voilà donc les amis j'espère que cette vidéo vous a plu je vous fais de gros bisous et à une prochaine vidéo bisous bye 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 ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501